Bonjour Cédric Monoy, bienvenue pour cette 11e édition pour Reporters TV. On vieille, on vieille. On change aussi d'optique. Qu'est-ce que c'est cette nouvelle optique du Festival policier de Liège ? C'est vrai qu'en fait on change tout. Et peut-être pour revenir à la même chose, on verra bien, mais l'idée c'est qu'on a monté une 10e édition qui est assez simple. Quand on fait un anniversaire, on met des bougies, on met un gâteau, on fait souffler les gens. Bon, il faut un peu le moyen, mais c'est assez simple. Et puis s'est posé la question d'une 11e édition. D'abord on a perdu beaucoup de membres d'équipe qui s'étaient dit, allez, je vais jusqu'aux 10 ans, etc. Donc on s'est retrouvé un petit peu, même à se poser la question de l'intérêt d'avoir encore un festival du film policier à Liège. Je veux dire, est-ce qu'on a encore notre place ? Est-ce que c'est intéressant ? La société a changé en 10 ans. Et donc on a eu envie, nous, de repartir d'une page blanche. C'est ce qu'on a fait. Et donc on s'est complètement réorienté pour finir évidemment avec un gros volume de projections et de films. Ça reste un festival de films, bien entendu, mais en élargissant complètement le débat vers une thématique policière, mais élargie vers la justice, l'injustice, l'immigration, en fait tous les problèmes de société actuelle. Ce qui permet aussi d'avoir des films plus forts que simplement un divertissement policier, mais d'avoir des films vraiment à thématique très forte. Avec des messages. Avec des messages forts et donc avec des opportunités de rencontres avec beaucoup d'équipes de films qui sont présentes, de débats, de pouvoir discuter entre un bâton rompu, avec le public, avec des spécialistes dans les salles, de tous les sujets. Et donc, en fait, c'est un petit peu deux spectacles. C'est un spectacle de cinéma suivi d'un échange, d'une rencontre avec des gens professionnels des sujets pour repartir avec une connaissance peut-être plus approfondie ou un avis différent, changeant par rapport à peut-être des a priori qu'on avait sur certaines thématiques. Bon, pour nous, ça, c'est essentiel. Donc, ce grand changement-là, puis après, on retrouve évidemment toute une série d'activités qui sont les activités qui ont fait la renommée du festival, plus des nouvelles activités, des invités prestigieux, c'est toujours indispensable. Ici, à la Conférence de presse, 60 films. 60 films projetés cette année. Donc, on passe de 40 à 60. Donc, on augmente énormément la quantité de films dans cette volonté de remettre le cinéma vraiment au cœur de notre débat citoyen ici au festival. Ça, c'est indispensable. Alors, j'ai entendu qu'il y avait un nom, une star qui allait venir, comme chaque année. Et cette année ? Oui, comme chaque année. D'abord, on a des jurys fantastiques. Et puis, on a un jury. On a présenté quasiment la deux tiers du jury avec Gabriel Lazure, avec Anne Richard, avec Stéphanie Blanchot. Jury fantastique présidé par M. Jean-Pierre Mocky. C'est quand même un des dinosaures du cinéma français indépendant. Personnage atypique, vraiment attachant au possible, qui va être très, très drôle durant quatre jours ici au festival. Je pense que ce sont des rencontres qui vont être formidables pour le public. Et puis, petite cerise sur le gâteau, quand on fait un festival de films, ça fait peut-être 11 ans qu'on en rêve d'accueillir une icône du cinéma, de lui rendre hommage, de faire un honneur. On a cette opportunité cette année, avec un honneur à une des plus grandes icônes du cinéma policier de tous les temps, M. Alain Delon, qui sera présent le vendredi au festival toute la journée. On lui remettra son trophée d'honneur, évidemment. C'est plutôt un immense cadeau, même s'il vient chercher ce cadeau. C'est un cadeau que lui nous fait, évidemment, de sa présence. C'est un cadeau pour les festivaliers, pour toutes mes équipes qui travaillent depuis dix ans. C'est aussi un cadeau, j'espère, pour les Liégeois qui reconnaîtront l'immense talent et la carrière exceptionnelle de ce comédien. Et évidemment, rencontre est prévue avec lui, repas de gala, vraiment une journée du vendredi qui s'annonce formidable pour nous. On a hâte d'y être. Avec l'ensemble de nos autres jurys, de nos compétitions, tout ce qu'on espère, c'est que les salles soient pleines, que les gens viennent s'essayer, s'amuser, se divertir, tenter l'expérience d'un festival. On va retrouver toute la programmation sur le site officiel ? 070.be, toute la programmation y est. On peut acheter ses tickets, on peut faire ses emplettes, on peut surtout découvrir tous les films qui sont proposés, toutes les activités aussi qui sont proposées. Attention, on est au cœur de Liège, au Cinéma Palace, qui est un cinéma formidable, mais les salles sont petites, on a 150 places par salle en général, sauf pour la toute grande. Ça veut dire que ça part très vite, on a déjà des films qui sont à 50% de remplissage. Donc si vous souhaitez voir des films, n'hésitez pas, prenez un ticket, on changera votre ticket si vous n'êtes plus disponible pour cette séance-là, pour une autre séance. Mais prenez un ticket, réservez votre place, parce que depuis l'année passée, quand même, on est ravis d'ailleurs, mais on doit refuser du monde dans les salles, puisqu'on joue parfois à guichets fermés dans certaines salles. Donc n'hésitez pas, prenez votre ticket. Reporter TV, je te souhaite un bon festival au 11e, et on se retrouvera bien sûr pour le gala d'ouverture et la clôture. Un grand merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.